Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre du Feminibooks. Alors le Feminibooks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une longue chaîne de vidéos. Tous les jours, un booktubeur fait une vidéo sur le thème du féminisme. Cette opération a été organisée par Ninon de la chaîne des carnets d'Opaling qui est, entre parenthèses, une booktubeuse que j'adore parce qu'elle fait un travail incroyable sur ses vidéos parce qu'elle est toujours très intéressante et aussi parce qu'on a pas mal de goûts en commun. Dans le cadre du Feminibooks, le féminisme est abordé de différentes manières selon chaque booktubeur. Je vous invite à aller voir la page Facebook de l'opération, je vous mets le lien en barre d'informations. Tout au long de ce mois de mars, chacun a fait des vidéos très très variées, que ce soit sur le féminisme en général, sur des figures de féminisme, sur des livres qui ont marqué le mouvement féministe. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir en barre d'informations. Hier, nous avions Two Faces of Leases qui nous présentait une vidéo sur les Riot Girls et aujourd'hui, je viens vous parler de The Winner's Curse de Marie Rutkowski. J'ai décidé de lire ce livre dans le cadre du Feminibooks puisque j'en avais entendu parler sur pas mal de chaînes, notamment sur la chaîne de Ninon, des carnets d'Opaling, et aussi sur certaines chaînes anglophones qui vantaient l'héroïne qui avait quelque chose de très fort. D'après toutes ces personnes qui ont présenté ce livre, nous avons ici une héroïne qui est hors du commun, une héroïne qui a un caractère fort et qui n'est pas dépendante des hommes, qui fait ses propres choix, qui n'est pas comme toutes les autres héroïnes qu'on peut rencontrer dans la littérature young adulte. J'ai voulu voir à mon tour si cette héroïne avait ce quelque chose en plus. J'ai voulu voir si cette trilogie se démarquait de toutes les trilogies young adultes dystopiques que j'ai pu lire ces derniers temps. Et donc je me suis lentissée dans la lecture de ce premier tome. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que ce livre je l'ai lu en version originale. Il est possible que certaines choses m'ont un tout petit peu échappé, même si j'ai vraiment pris le temps de tout lire. Et c'est possible que les mots que j'utilise, que j'emploie, ne sont pas les mêmes qu'on retrouve dans la traduction. Puisque le premier tome a été traduit, peut-être que ça a été traduit autrement. Du coup voilà, je vais donner des mots en français qui ne seront peut-être pas les mêmes dans votre traduction de The Curse. Nous sommes dans un roman qu'on va classer fantasy plutôt jeunesse, avec quand même une grande place pour la romance. Nous avons un personnage principal, Castrel, qui est la fille d'un général. Le général d'un empire qui s'étend petit à petit et qui a notamment envahi une péninsule. Castrel est une jeune femme qui va devoir faire un choix vu que soit elle doit rejoindre l'armée, soit elle doit se marier. Donc elle a que deux choix que lui propose son père. Se marier, elle hésite fortement parce que le frère de sa meilleure amie semble avoir de l'affection pour elle. Rejoindre l'armée, elle hésite aussi parce qu'elle n'est pas très douée pour se battre. Malgré ses longs entraînements, elle est plutôt douée pour tout ce qui est stratégie. Elle est plutôt très intelligente et du coup elle est un petit peu perdue, même si elle continue à prendre des cours avec son père. Qui lui apprend l'histoire de l'Empire, qui lui apprend sa propre histoire. Ses personnages principaux, Castrel, son père, la meilleure amie de Castrel, Jess, et son prétendant, Ronan. Ce sont des Valoriens, ce sont des personnes nobles. Les personnes qui habitent actuellement les maisons qu'habitaient autrefois les Errani, puisqu'ils ont envahi cette péninsule. Et les Errani se sont vus privés de leurs biens et se sont retrouvés comme esclaves tout simplement. Et du coup nous suivons un autre personnage qui est le personnage de Harin, qui est un esclave, un Errani. Harin lui va être acheté par Castrel, on sait comment, pourquoi, elle ne sait pas trop pourquoi elle l'achète. Mais elle va acheter cet esclave et entre eux va s'installer une relation assez particulière. Donc dans ce livre, on va vraiment développer ses personnages, on va en apprendre beaucoup sur eux. On va aussi développer les problèmes politiques qui existent dans cette péninsule, dans cet empire. Nous avons ici un premier tome introductif où nous mettons en place tout cet univers, ses personnages. Et l'introduction d'événements qui, à mon avis, vont se passer dans le tome 2 et 3. Je vais vous dire maintenant les nombreuses choses qui m'ont plu dans ce livre et les quelques petites choses qui m'ont dérangée. La première chose qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est bien sûr l'héroïne. Et c'est un petit peu pour ça qu'on parle de ce livre aujourd'hui. L'héroïne Castrel est une fille forte, mais c'est une fille qui connaît ses faiblesses. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose que je ne retrouve pas toujours dans ce genre de littérature. Nous avons un personnage qui n'est pas très doué pour se battre et elle le sait. Et du coup quand elle se retrouve dans la situation où elle doit se battre, elle va plutôt utiliser son intelligence pour peut-être éviter une confrontation. Et du coup dans ce cas là, elle n'a pas besoin qu'on vienne la sauver. Elle est assez intelligente pour se sauver elle-même. C'est un personnage qui se pose beaucoup de questions sur sa situation de valorienne, sur sa situation de noble et sur son avenir. Et elle n'est pas vraiment conformiste, c'est-à-dire qu'elle va se poser des questions, qu'elle ne va pas faire comme tout le monde. Elle va par exemple libérer un esclave ou faire des choses qui font qu'on la regarde un petit peu bizarrement. C'est vraiment un personnage intelligent qui ne va pas suivre bêtement les règles de la société, mais qui va se poser les bonnes questions au bon moment. Même si la romance a une certaine importance dans cette histoire, nous avons quand même un univers bien approfondi et surtout des personnages très très bien développés. Nous avons des personnages qui sont entiers, des personnages qu'on peut facilement s'imaginer dans la vie réelle. Nous n'avons pas des personnages juste pour faire une romance, nous avons vraiment des personnages qui ont leur propre identité et qu'on oublie difficilement. Ce sont des personnages je trouve intègres, qui sont fidèles à eux-mêmes et qui ne vont pas en 5 minutes changer d'avis parce qu'ils tombent amoureux de quelqu'un. Malgré les sentiments qu'ils peuvent avoir, ils sont toujours convaincus que leurs idéaux sont les bons et ils ne vont pas changer en 30 secondes parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui est séduisant. Bien sûr notre héroïne Castrel va parfois être un petit peu influencée, elle est quand même humaine, elle a aussi des sentiments, elle est jeune, mais c'est toujours quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne va pas faire la girouette et qu'on va suivre avec beaucoup de compassion. Je vous parlais de la faiblesse de l'héroïne, j'ai aimé le fait que bien sûr c'est une noble, du coup elle a toujours été éduquée par une nounou qui était une esclave. Et du coup elle ne sait pas faire grand chose et un jour elle se retrouve dans une situation assez drôle où en fait elle ne sait ni coudre, ni faire à manger, ni rien faire du tout. Et j'ai aimé qu'on mette en évidence ses faiblesses, qu'on mette en évidence le fait que bah oui elle a été choyée et elle ne sait rien faire à ce niveau là. Elle ne va pas se découvrir tout d'un coup des pouvoirs géniaux. J'ai bien aimé qu'on mette en évidence les faiblesses de l'héroïne parce que pour moi un héros ne doit pas être parfait, même si c'est un personnage badass, il doit aussi avoir des défauts pour qu'on puisse vraiment compatir, pour qu'on puisse vraiment ressentir tout ce qu'il vit. Même si dans ce livre il n'y a pas énormément d'actions, j'ai trouvé le livre toujours intéressant. D'ailleurs c'était un véritable page turner, j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais décidé de, je me suis prise un petit peu tard et j'avais décidé de lire 50 pages par jour. Et en fait au final je l'ai lu en 4-5 jours parce que je n'arrivais pas à m'arrêter tellement j'étais happée par l'histoire. Il se passe pas énormément de choses, il se passe certaines choses mais pas des actions de folie. Mais l'univers est tellement bien décrit, les personnages sont tellement bien fouillés, tellement bien présentés que c'est très intéressant. On ne s'ennuie pas une seule seconde, je sais que certaines personnes se sont ennuyées, en tout cas dans la version française, mais moi franchement je ne suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai trouvé le niveau d'anglais accessible, c'était facile à lire mais c'était pas non plus simpliste. Donc en effet il y avait pas mal de petits mots qu'on ne comprenait pas, surtout le jargon militaire qui est parfois très précis. Mais franchement j'ai trouvé ça très agréable à lire et quand on avait justement ces mots un petit peu plus compliqués, il suffit d'aller sur Google Translate ou dans le dictionnaire. Et franchement moi j'ai passé un très bon moment, l'anglais ne m'a pas vraiment dérangée. Bien au contraire, moi j'aime beaucoup lire en version originale pour pas avoir la barrière de la traduction qui parfois vient gâcher certains livres, j'ai l'impression en tout cas. J'ai trouvé que toutes les actions sont naturellement amenées et ne sont pas au service d'une romance. Souvent quand la romance a beaucoup d'importance, les choses qui se passent sont vraiment au service de la romance. Imaginons, c'est pas dans le livre un personnage qui se fait enlever, et bien c'est juste pour qu'on ait des belles retrouvailles que le personnage se fait enlever. Mais ici non, la romance suit le cours de l'action, mais c'est pas l'inverse et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait quelque chose de très naturel. La relation amoureuse, on s'en doute puisque c'est écrit dans la quatrième de couverture, elle est progressive et ça à nouveau j'ai beaucoup aimé. On n'a pas des sentiments qui se dévoilent en cinq minutes, c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement. J'ai beaucoup aimé aussi l'alternance de points de vue entre Harine et Kestrel, puisque nous avons non seulement un point de vue féminin et un point de vue masculin, mais nous avons le point de vue des nobles et le point de vue des esclaves et ça j'aimais beaucoup, même si j'ai regretté qu'on n'ait pas plus de fois le point de vue d'Harine. Je vais quand même mettre en évidence certaines petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Alors c'est vraiment à titre personnel, mais je voulais quand même vous signaler qu'il y avait quelques petites choses qui m'ont dérangée. Il y a certaines situations tout de même que j'ai déjà retrouvées dans d'autres livres, certaines choses un tout petit peu clichées. Le fait qu'elles soient musiciennes alors qu'il y a des dons musicaux dans un livre, c'est toujours quelque chose que je regarde avec un esprit très critique. Et si je pense que ça apportait un petit peu de romantisme à l'histoire, mais je ne pense pas que c'était nécessaire. Bien sûr, ça met en évidence le fait que la musique est réservée aux esclaves, donc les valoriens, les nobles ne sont pas censés jouer de la musique. Et nous avons qu'Estrel qui joue du piano et donc c'est quelque chose d'assez atypique. Moi je trouve que ce n'était pas forcément nécessaire, ça faisait parfois un petit peu kitsch. Je ne vais pas vous en dire plus à ce sujet, mais il y a quelques petites choses que j'ai trouvées vraiment prévisibles et que j'ai déjà vues dans d'autres univers, que j'ai déjà vues dans d'autres livres. Du coup là j'étais un tout petit peu déçue parce que je pensais qu'on allait être vraiment surpris. Et je n'ai pas eu beaucoup de surprises dans cette histoire, même si je trouvais l'histoire passionnante. Bref, pour résumer, c'est un livre au moins qui m'a beaucoup plu, je serais ravie de découvrir la suite. J'étais contente qu'on ait un premier tome où il n'y a pas forcément énormément d'action, où on mette en place un univers, on mette en place des personnages qui sont vraiment très très bien approfondis. Et quand les personnages sont autant approfondis, on a vraiment envie d'en savoir plus, de savoir ce qui va leur arriver et de savoir comment peut-être ils vont changer ou ils vont apporter quelque chose à l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, malgré ses petits défauts, malgré les petites choses prévisibles et les quelques clichés que j'ai pu retrouver. En effet, j'ai retrouvé une héroïne battante, une héroïne vraiment pas comme les autres. Et donc, je vous invite à découvrir cette saga parce que franchement, j'ai passé un très bon moment avec ces personnages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous irez voir le projet Feminibooks. Je vous invite à aller sur la page Facebook pour aller découvrir les prochaines vidéos et les précédentes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao !